OBD de trouble code description technique circuit de commande du régulateur de volume de carburant, ouvert qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic de panne, DTC, est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDII, y compris, mais sans s'y limiter, Ford, Dodge, Vauxhall, VW, Mazda, etc. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Un P0001 n'est pas un code de panne très courant et est plus souvent vu sur les moteurs diesel à rampe commune, CRD, E, ou diesel, et les véhicules équipés de l'injection directe d'essence, GDI. Ce code concerne le système électrique en tant que partie du système de régulation du volume de carburant. Les systèmes de carburant automobiles se composent de nombreux composants, le réservoir de carburant, la pompe à carburant, le filtre, les conduites, les injecteurs, etc. L'un des composants des systèmes de carburant haute pression est une pompe à carburant haute pression. Son travail consiste à augmenter la pression de carburant pour la très haute pression nécessaire à la rampe de carburant pour les injecteurs. Ces pompes à carburant haute pression ont un côté basse pression et un côté haute pression, et un régulateur de volume de carburant qui contrôle la pression. Pour ce code P0001, il s'agit d'une lecture électrique esperluette-code, ouverte esperluette-code. Ce code est lié à P0002, P0003 et P0004. Symptômes Les symptômes d'un DTC P0001 peuvent inclure, éclairage du témoin de dysfonctionnement, 1000, le véhicule ne démarre pas en esperluette-code, mode limp-esperluette-code, activé et, ou le manque de puissance cause potentielle. Les causes potentielles de ce code moteur peuvent inclure, régulateur de volume de carburant défectueux, FVR, problème électrique du câblage, faisceau du solénoïde FVR, court-circuit, corrosion, etc. Solution possible tout d'abord, vérifiez les bulletins de services techniques, TSB, connus pour votre année, marque, modèle. S'il existe un BST connu qui résout ce problème, il peut vous faire économiser temps et argent lors du diagnostic. Ensuite, vous voudrez inspecter visuellement le câblage et les connecteurs relatifs au circuit et au système du régulateur de volume de carburant. Recherchez les ruptures évidentes dans les fils, la corrosion, etc. Réparer si nécessaire. Le régulateur de volume de carburant, FVR, est un appareil à deux fils dont les fils retournent tous deux au PCM. Vous ne devez pas appliquer de tension de batterie directe au fils, sinon vous pourriez endommager le système. Reportez-vous à un manuel de service d'usine pour des étapes de dépannage plus spécifiques pour votre année, marque, modèle, moteur.